Je m'appelle Daniel Lorlo, j'ai 24 ans et je viens de sortir d'études à Télécom Paris Tech il y a maintenant un an. Je me suis lancé tout de suite après pour créer ma boîte avec mon associé Timothée Lequen. Notre boîte c'est Energy Square, c'est une nouvelle génération de chargeurs sans fil et nous allons en quelque sorte transformer toutes les tables et les surfaces planes qui vous entourent en surface de recharge pour appareil connecté. Cette technologie elle est constituée de deux parties, la première c'est un simple dallage que l'on va pouvoir installer sur toutes les tables qui nous entourent et la seconde c'est un fin sticker, c'est des petits autocollants que l'on vient coller sur le dos de son téléphone, de sa tablette et bientôt de son ordinateur que l'on voudra rendre compatible. Une fois que c'est fait, on oublie qu'on a collé ce sticker et dès que l'on rentre chez soi, dès que l'on est au bureau et que l'on pose en fait ces appareils sur les tables équipées, ça va recharger avec une vitesse de charge maximale quelle que soit la position de l'appareil n'importe où sur la table. Quel que soit l'appareil, quelle que soit la batterie, cela va recharger parce que nous détectons en fait la présence de l'autocollant et non la présence de l'appareil. Ça nous permet d'avoir une solution qui est compatible avec tous les appareils qui sont déjà sortis et qui sortiront dans les années à venir. Alors la dalle Energy Square, elle peut être soit branchée directement sur secteur, donc alimentée de manière classique comme on alimenterait une multiprise ou alors elle peut récupérer son énergie d'une batterie intégrée, elle-même par exemple reliée à des panneaux solaires. C'est une version que nous sommes en train de développer. Alors nous avons beaucoup de prototypes, nous en sommes à notre 8e version de prototypes. Nous avons réalisé une campagne de Kickstarter pour financer une version industrialisée qui devrait arriver courant 2017, au tout début de l'année 2017 en fait, et le produit sera alors complètement fini. Il sera à la fois modulable comme ce que je vous ai présenté, on pourra choisir une dimension que l'on veut pour l'installer directement sur son bureau ou alors il pourra être livré sous forme de petites plaquettes que l'on viendra poser plus simplement sur nos tables qui nous entourent. Alors Energy Square sera disponible normalement pour la vente en ligne dès janvier 2017, pour la production personnalisée, si on veut une taille personnalisée, si on veut des stickers aussi personnalisés, les autocollants, on peut mettre n'importe quel logo dessus. Il faudra attendre le mois de mai 2017 et tout sera normalement disponible en ligne et bientôt dans des dans des stores aussi, on l'espère. A quel coût ? Alors le prix de base pour le petit Square, donc celui que l'on vient poser sur la table, est de 89 euros. C'est un package qui comprend à la fois le Square, le pad et des autocollants pour adapter tous les appareils de la maison. Alors dans cinq ans, notre objectif c'est de ne pas seulement fournir un support de recharge, mais aussi un support d'alimentation. Et notre vision à moyen terme, en fin de compte, c'est réellement de créer la multiprise du futur, de remplacer en fin de compte la prise électrique qui n'a pas changé depuis 150 ans. Il suffit de regarder les photos d'époque, elles sont exactement identiques, elles sont toujours aussi mal placées, elles sont en bas, il faut se baisser pour les les brancher, il faut avoir un adaptateur à chaque fois parce qu'on ne consomme plus autant d'énergie. Notre objectif c'est que toutes ces prises, ces multiprises qui sont au sol deviennent, soient remplacées complètement par des surfaces Energy Square présentes un peu partout, qui rechargeront et alimenteront toute la domotique, tous nos objets connectés, tous les appareils électroniques dont on a de plus en plus besoin. Un constat que l'on fait chez Energy Square, c'est que nous sommes de plus en plus dépendants de toute une multitude d'objets connectés qui remplissent notre quotidien de plus en plus, ils sont de plus en plus performants, mais les technologies de batteries associées n'augmentent pas, ne suivent pas la même cadence. On a vraiment presque des puissances qui sont doublées tous les deux ans sur des téléphones, les batteries ce n'est clairement pas le cas. Il y a vraiment une dissymétrie entre la puissance consommée et la puissance que l'on est capable de donner et donc c'est pour cela qu'il y a vraiment de nombreux travaux à faire. Nous pensons à ce sujet pour rééquilibrer cette grosse dissymétrie qu'il y a de plus en plus dans ces objets qui remplissent notre quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !